Hey salut tout le monde, c'est Peanuts et je suis avec mon acolyte à Caen dans son nouvel appartement, Nastirabit le voici, bonjour. Salut tout le monde. Donc comme on l'a fait pour les deux précédentes vidéos, je vais vous sortir un petit format court, enfin court quand même, parce qu'on passe quasiment 20 minutes, mais c'est comme ça qu'il faut faire pour travailler votre jeu, pour vraiment rentrer dans le détail de chaque main. Des fois ça arrive, c'est rare, mais il y a des gens qui disent ah ouais vous mettez trop de temps pour analyser une main. Oui mais même on va plus vite que ce qu'on fait en audio à deux, c'est à dire que moi quand je bossais mon jeu ou quand toi Nastirabit son jeu, ça arrive très souvent de passer une demi-heure, trois quarts d'heure sur une seule main, même d'en reparler des fois deux trois jours après, en revenant sur la main en disant j'y réfléchis, et donc vous n'allez pas progresser au poker si vous bâclez vos analyses de main. Donc ça vaut le coup de vraiment prendre le temps d'analyser tous les aspects, flop, pré-flop, turn river, les ranges, les dynamiques, qu'est-ce que vous auriez fait si la turn avait été différente, etc. Donc c'est comme ça qu'on progresse, il faut avoir plaisir à faire ça. Si vous ça vous paraît super chiant de réfléchir à des mains après coup, ça va être compliqué de progresser. Donc faites peut-être un petit peu un effort au début, trouvez-vous des potes avec qui c'est agréable de faire ce travail, et ensuite vous pourrez le faire régulièrement et vous pourrez progresser comme ça. Parenthèse fermée, on arrive sur ce 8-8, où si je me rappelle bien, on va parler un petit peu d'une potentielle miss value que des joueurs pourraient faire, et que toi évidemment comme tu es coach Kiltilt et mérite, tu n'as pas fait. Ouais ouais, alors j'ai quand même peut-être fait une erreur dans la main, turn, enfin on verra, on va voir. Mais j'ai peut-être raté de la value sur une street, mais en même temps, vu que j'en ai pris sur une autre street, bon. Ça se compense. L'un dans l'autre. Oui, tu n'avais pas 3 streets de value, moi je connais la main, je l'ai vu. Non, voilà. Ok. Donc belle table, j'ai le virage de la mort à ma gauche, là, 3 fiches. Le virage de la mort ? Oui, oui, t'as un 45-9, un 39-21 et un 33-9, oui, le poker n'est pas mort comme on disait. Oui, et le règle à ta droite 17-11 sur 4-2-1, a priori ce n'est pas le plus dangereux non plus. Non, 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 lui ça va. J'ai quand même un bon règle, en gros. A priori quand tu 3-bet, tu foldes les Aspress, quoi. Ah oui, oui. Il a 3% de 3-bet, c'est une blague, mais les gens comme ça sont très faciles à jouer, parce que, bon, visiblement, il va 3-bet qu'en value, quoi. Il a 3% de 3-bet, le vilain 23 à ta droite. Oui, si c'est 3%, c'est que les 3-bet light, c'est pas beau. Non. Allez, open 8-8. Oui, donc j'open 8-8, tout va bien. On se fait call par le bouton qui est un fiche, comme on l'a dit, l'ASB qui est un fiche aussi, et heureusement le bon règle à une des trois mains, je pense, qui ne complète pas dans ce spot. Donc c'est cool, on va jouer un peu au banque ou peu par rapport à bouton, mais comment, 3-way avec deux fiches, jusque-là, on est plutôt content. Flop 6-4-2, toujours pareil, c'est flop un peu draw-y, ou je pense que ma range de c-bet est plus tight. Je pense que je ne vais pas c-bet ni tout, surtout 3-way avec deux fiches. Du coup, je me permets de faire des sizings plus élevés. Je pense que c'est cohérent, mais c'est un peu tout le temps au poker, plus ta range est tight, sauf s'il n'y a que des bluffs dans ta range. Plus ta range est tight, plus tu as envie de bette cher, je pense. C'est un peu pour ça qu'on open moins cher au bouton. L'idée, comme tu l'as dit, il faut insister, c'est d'équilibrer. Si votre range est tight dans un spot, il faut quand même mettre des bluffs et de la value, sinon c'est trop exploitable. Oui, bien sûr, mais là, contre deux fiches, très honnêtement, En plus, contre deux fiches, normalement, il n'y a pas de fait cette question. Peut-être que les mains les moins bonnes que je dois c-bet, c'est des gens des As-3 de carreau, comme ça. Où il y a quand même beaucoup d'équité. Oui, il n'y a pas de truc. Vite fait, il n'y a quasiment pas de bonnes cartes à barrel, parce que beaucoup de mains qui vont call, on les quitter pour call 2 streets. On pourrait partir sur 3 streets pour faire fold genre des 6 et 5, genre des trucs, sur des bons boardruns, alors qu'on est 3-way avec deux fiches. Autant jouer qu'en value, on se spot. Donc on c-bet, un peu plus cher qu'on standard, donc c'est 70%. Encore une fois, je crois, on l'avait vu sur la vidéo. Alors nous, ça fait une demi-heure, donc je ne m'en rappelle déjà plus, mais vous, ça fait sûrement trois semaines, je pense. Je n'en rappelle encore point. Mais bref, je pense qu'on peut faire un peu plus cher encore. Je me fais call par les deux. En gros, il y a any pair en face, any 3, any 5x, any gutshot, any open-ended. Il y a any tout ce qui est un peu touché, franchement. Genre, je ne sais pas, le plus mauvais qu'il doit avoir ici, c'est peut-être pas As-2, enfin, il y a encore quoi, certains. Non, As-2, je ne pense pas, en tout cas pas le deuxième. Mais voilà, de la moindre gutshot ici, ça va être call par vilain 212 au bouton. Ouais, ouais, puis de temps en temps, on peut voir des randoms overcard, quoi, des dames-vallées ou quoi. Ouais, dames-vallées de carreaux, quoi, ouais. OK, donc, tu as été payé deux fois, ce nom de carreau tombe. Et là, discussion. Alors toi, vas-y, montre ce que tu as fait déjà. Moi, j'ai check, en fait. Ouais, t'as check. Donc, vilain 208 n'a pas donc bet. Moi, j'ai check. Dans l'idée, check-call. Ouais, je pense. Sauf pour le cas où, genre, bouton call et vilain 208 call, je pense. Enfin, bouton bet et vilain 208 call. Et l'autre call derrière. Ouais, là, je suis d'accord. Pas spécialement construit, genre, tout le temps derrière et tout, mais il y a quand même peu de chances qu'on voit un showdown et qu'on gagne. C'est ça. Même si on est devant, c'est-à-dire qu'on erre en général ou des bluffs, ils vont aussi bluff la river. Il faudrait hero call dans trois joueurs. Enfin, ça va pas être... Ça va être trop tendu, ouais. Mais moi, je me demandais sur cette turn si ça n'avait pas le coup de barrel encore un peu pour barrel... Enfin, en mode barrel protection, même si ça fait un peu 2010 comme raison de miser. Mais bon, je pense que tous les flush draws vont encore te call. Tu as beaucoup de value contre toutes ces mains-là. Il y a pas mal de 6x. Tous les As-6, les 5 et 6, les 6 et 7, les Roi-6 random et tout. Les 7-7 qui vont call. Peut-être quelques gutshots. Je pense que des 9x, il n'y en a pas beaucoup dans leur range. Ça te permet d'avoir un showdown gratuit un peu plus souvent river parce que je pense qu'évidemment, tu n'as pas encore une street de value et turn et river. Mais les deux me vont. Moi, j'ai tendance ici. Mais comme je ne suis plus un joueur régulier, on s'en fiche un peu de ce que j'avais tendance de faire. Mais bon, c'est vrai que j'aimais bien miser pour value protection. Quitte à me retrouver, prendre le pot de suite me va. Si je suis payé par un joueur, ça me va. Et je pense qu'il y a encore des sous à prendre. Alors là où c'est vraiment chiant comme chose, enfin comme truc inverse, c'est que si jamais je bet turn, par exemple 18 bébés ou 20 bébés, et que je check river parce que je n'ai plus de value et que je me prends un bet demi-pot sur une carte un peu bâtarde, c'est relou. C'est ça qui est assez inconfortable à jouer dans ces cas-là. J'ai plusieurs arguments pour le check. Le premier qui me vient en tête, c'est les stacks des vilains. Honnêtement, même des vilains passifs, si je bet genre 2 tiers, 20 bébés comme tu as dit, ils peuvent se sentir commit avec des paires plus gros et ripop. Et je pense que ce serait assez horrible pour moi parce que je suis obligé de fold. Genre je vois des mecs, tu vois, si je bet 20, le pot il fait déjà 50, le gars il lui reste 62. Il peut très bien, même un passif. Dès que le pot il grossit, en fait, je pense, mais tout le monde, nous aussi, mais pas que les fiches, se sentent un peu commit et ont tendance à, ce que j'appelle fastplay, tu vois, à shove pour jouer leur équité. Et tu vois, si ça shove des 6 et 5, des 4 et 3, tout comme ça, là, ce serait vraiment horrible. Là, je pense qu'il y a un peu de chance que ça shove ses mains-là en treeway, mais tu as raison, les cas où ça arrive, c'est vraiment très triste parce que... C'est pas de vivre et... Ouais, bah ouais, c'est ça qui fait marcher dessus. En fait, je ne trouvais pas de bon sizing, tu vois. Même si je bet, enfin, j'ai pas envie de faire grossir le pot, en fait. Faire grossir le pot, ça me gêne à ce moment-là par rapport au stack size, au fait qu'on soit 3-way. Et la jouabilité river, parce qu'en fait, effectivement, je pense que j'ai encore assez souvent la meilleure main. Et si je bet, si je bet et que ça colle, qu'il y en a un qui colle ou les deux collent, enfin, river, ça va être tellement galère à jouer sur plein de river que je vais avoir faire grossir le pot avec une main que je ne peux pas trop hero-call, quoi. Alors que le fait de maintenir la taille du pot comme ça, déjà, si je check, tu vois, je peux très bien prendre de la value ou elle vient de 112, il peut genre bet un 6 encore de temps en temps, il n'y a pas de problème. Et puis, il y a quand même beaucoup de river où, genre, honnêtement, toutes les cartes, toutes les broadways, déjà, c'est sûr que je check-call, quoi. Enfin, c'est ça, check-check, river, tu vois. De turn, plutôt. Il y a tellement peu de 10x+, dans les ranges de villa que ça va être tout le temps un miss-draw quasiment quand ils vont bet. Alors que si je fais grossir le pot, le check-call, il coûte quand même vachement plus cher. Enfin, je n'étais pas trop à l'aise à faire grossir le pot avec cette main, en fait. C'est ça, il y a ça. Et puis, il y a l'idée tout simple, c'est que tu as pas mal de chance quand tu check-turn d'avoir juste un check-back de la part du bouton et c'est super cool. Ça a pot-control et river, pour le coup, tu as une value très sympa à prendre éventuellement, quoi. Bon, l'idée, c'est que quand on arrive à la river, il n'y a plus de cartes qui tombent dans une river plus 1. Donc, tu ne risques pas de te faire payer par des tirages alors que la turn, tu peux te faire encore payer par des tirages. Mais bon, comme tu le dis, c'est clairement, évidemment, inconfortable de faire grossir le pot-là avec une main moyenne, en sandwich entre les deux. Voilà, c'est... Ouais, plus les stacks, franchement, pour moi, les stacks, c'est vraiment important aussi de noter que, mecs, ils ont... Ils ont... Ça joue beaucoup dans le fait, comme tu dis, qu'ils peuvent shove un truc, c'est que ça va être dur de call, voire, enfin, il faudra fold et que des fois, ils peuvent te shove moins bien. C'est très, très dérangeant. S'ils shove, comme tu dis, si c'est 7 de carreau ou quoi, c'est dramatique de fold contre 7 mains et pourtant, tu es obligé face à leur range de fold quand même. OK, donc, tu as check. Tout à fait. La Stiravit. J'ai décidé de check et Villain 212 à check aussi. Donc, on voit une river, 7 de pique. Alors, il y a quelques draws qui entrent, mais pas énormes. Genre, il y a 5 et 8 qui entrent. Ouais, il y a 5 et 8, il y a 6 et 7 qui fait double paire qui est quand même une bonne partie qui leur range entre les deux. 6 et 7 et genre 7 et 4, on va dire. Je pense qu'il y en a aussi des 7 et 4. Ouais, il y a du 7 et 4. Il y a 8 et 10 de cœur, mais comme j'ai 8 de cœur, c'est pas possible. Ouais. Mais ouais, 8 et 10 de carreau peut-être. Ouais, vaguement 8 et 10 de carreau peut-être. Petit rappelage. Et alors, c'est là où tu avais sélectionné cette main. Et voilà. Pour dire, et je te laisse l'expliquer, eh bien, je pense en fait, déjà quand Villain, 212 check back, alors déjà première chose, aucun des deux Villains n'a raise le flop et je pense que la plupart des DP plus sur genre de board, surtout en 3 oreilles, vont beaucoup raise le flop. On n'a pas parlé de turn, mais c'est une raison qui fait qu'on peut penser avoir la merma assez souvent pour value-bet la turn. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, Villain 212 n'a pas à check back turn, donc il y a quand même très peu de chance qu'il est mieux que 8-8 aussi. ici. Et Villain 208 n'a pas ce qu'on appelle prop bet, donc lead la river. Donc pareil, je m'attends à avoir mieux que lui très très souvent. Pour autant, je pense qu'il y a pas mal de 7x qui traînent, genre les 7 et 5, 7 et 8, même si je les bloque, éventuellement les 7x à cœur. je pense même que quand tous les droits mises comme ça, des mains comme A6, Roi-6, c'est pas même. C'est ça, c'est ça, complètement. Il peut y avoir des 7x à cœur aussi, je pense qu'il peut y avoir un très bien Roi-7 de cœur. Le fait que le 7 soit pas mal dans leur range et qu'en plus, les deux aient montré qu'ils avaient assez rarement mieux que 8-8, soit par leur check back, comme le bouton à la turn, soit par le check de Villain 208 à la river. Je décidais de bet. Après, je ne sais plus quel 7x j'ai pick. Je pense que je n'ai pas fait trop cher. Je pense qu'il ne faut vraiment pas mettre trop cher. Qu'est-ce que j'aurais mis ? Moi, j'aurais mis un truc genre, ouais, vraiment un faiblard mi-pod, voire un poil moins, entre 16 et 14, je pense. Mais bon. Ouais, je ne sais plus exactement. Je crois que j'ai fait peut-être 40%, genre 12 blindes, un truc comme ça. Ok. Mais, voilà, tu peux peut-être même être payé par Tulas. Ah non, j'ai bourriné. Bon, d'accord, j'ai fait mon 2 tiers. Ouais. Enfin, un peu moins 60%, quoi. Tu trouves ça un petit peu trop gros après réflexion ? Bah ouais, parce que, parce que je pense que si je fais 40%, quasiment tout le temps, 6 et 5, que ça colle, tu vois, par exemple. Vous voyez, ça, je te coupe, mais ça, c'est la marque d'un bon joueur qui dit, je pense que j'avais fait ça. Finalement, ah bah non, j'ai fait 18 blindes, alors que j'aurais préféré faire 12, 14 et il dit en live que non, c'est pas bien et autocritique permanente. Il ne faut pas chercher des excuses, il faut chercher la petite bête dans son jeu. Donc, c'est ultra normal, ce que je veux dire, c'est que c'est ultra normal après coup quand on voit ces plays, de se dire, ah mais pourquoi j'ai fait ça ? Finalement, je n'aime pas trop et des fois, même d'une semaine à l'autre, on ne comprend pas pourquoi il y a une semaine on avait tel sizing dans tel spot parce qu'on a pris plein d'informations inconscientes ou conscientes, on a bossé sur notre jeu et ça évolue. Donc, ça, c'est super important de se remettre en question. Mon parenthèse fermée, mais je pense que 18,60, ouais, ça risque, moi je trouve que ça peut faire fuir un peu trop de 6x quoi, peut-être. Bah ouais, je suis d'accord. Maintenant, voilà, c'est pas non plus mon sur... Après, comme ça, on gagne plus d'argent sur les 7x. Non mais... Non mais c'est ça, c'est que c'est compensé un petit peu aussi parce que les fois où tu es call, tu gagnes un peu plus au lieu de gagner 12 blindes, tu vas en gagner 18,60. Donc, 6 blindes et quelques de plus donc ça se compense un peu bien sûr. Ok. Je suis vraiment confiant de ne pas me value cut très souvent. J'ai l'impression que genre, il n'y a que des 9x à cœur qui auraient décidé de pot de contrôle. C'est ça, un truc qui est important dans cette main, c'est qu'il y a très peu de 9x. Quand c'est call au flop, il n'y a pas de 8x et 9x qui call ou de 7x et 9x, ça n'a pas trop de sens à part ceux qui ont des flush draws. Donc, des 9x, il n'y en a pas tant que ça. Non, non mais du coup, à priori, on est vraiment devant un river. Les mains qui me battent, enfin, vu qu'il n'y a pas de 9x, les mains qui me battent, c'est des DP et vu qu'ils ont montré de la faiblesse, ils n'ont pas de DP normalement. Un truc tout con aussi, enfin, pas tout con, moi, je pense que c'est un bon argument sinon, j'essaierai plutôt de rien dire, mais c'est que c'est important ici de penser que le flush draw a raté. Nous aussi, on a montré de la faiblesse puisqu'on a check turn et que s'il y a bien un truc que les joueurs récréatifs font, c'est de dire oh là là, il a raté son tirage, tiens, je suis sûr qu'il essaye d'arracher le pot et il va payer avec son As-4 parce qu'il pense qu'on a flush draw raté, par exemple. Bon, je n'ai pas fait un accent extraordinaire. Les joueurs récréatifs n'ont pas forcément un accent riducive comme je viens de le faire, mais voilà, s'il y a bien un truc facile à read quand on est un joueur même pas très bon, c'est de dire oh là là, le tirage couleur, il a raté, il essaye d'arracher le pot, en plus, il n'a pas misé turn, je suis sûr qu'il est faible et on va pouvoir se faire call plus live. Donc, c'est un argument de plus pour le check turn éventuellement et du coup, surtout, surtout pas manquer de value river encore une fois. Je pense. Voilà. Qu'est-ce que ça a donné ? Alors, je ne sais pas si tu as été payé ou pas. Alors, oui, je crois que c'est par SB, si je n'ai pas de betnish. Est-ce que tu as remporté le coup ou est-ce que tu t'es value cut ? Ah non, j'ai gagné mais je ne me rappelle plus de ça. Attends, je vais essayer de deviner la main, j'aime bien faire ça. Moi, j'ai envie de dire qu'il a A6. Allez, A6. Ah mais non, il avait déjà A6 dans une main précédente, en plus. Je crois qu'il a 7 et 5, mais je ne me rappelle plus. On va voir. 7 et 3. Ouais, il a gotshot au flop. Ouais, il avait gotshot au flop. Pas de backdoor flush. Call bien light, mais bon. Ouais, ouais. Bon, du coup, j'ai pris un peu plus au 7x, mais ça se trouve, si je fais 40% pot, lui, il call le 6 et lui, il call le 7. Et je prends encore plus. Peut-être. Non mais ouais, je pense que c'était quand même un peu trop cher river. Donc évidemment, soyons par résulte orienté, on sait très bien ici que quand on miss river, des fois, on va se faire call par mieux. Quelques rares fois, le mec aura paire de 10 qu'il a joué ultra bizarrement ou un 9 qu'il a châté ou une double paire random 7 et 4. Mais bon, ça arrive évidemment quand on value bet, le but, c'est pas d'être payé 100% du temps par moins bien. C'est d'être payé plus souvent par moins bien que par mieux. Oui, en plus, le bouton, il peut très bien avoir châté la river avec 7 et 6, 7 et 4, Jean-Domar, 5 et 8. Bon, on bloque un peu, mais bon, il a quand même de temps en temps, il en reste 2. Ouais, évidemment. Donc, on est bon pour cette analyse, je pense. On est pas mal, je crois qu'on a fait plus vite que les autres. Ouais, 17 minutes. On progresse. Bon, comme je vais parler trois quarts d'heure pour mon outro qui le tilt et dire aujourd'hui, ça va un peu rallonger la vidéo. Donc, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Grave merci, ça nous soutient à fond. Likez la vidéo, allez-y à bloc sur les commentaires. Je ne sais pas si vous avez vu mon éot taquet sur les commentaires. C'est-à-dire que maintenant, je participe un petit peu moins sur le forum, mais je passe à bloc sur YouTube et sur les commentaires vidéo pour répondre à tout le monde à toutes vos questions. Et puis, évidemment, abonnez-vous, enfin, pardon, affilez-vous au club qui le tilt. Ça va être gratuit. Il suffit d'entrer votre pseudo Winamax et vous pouvez rejoindre toutes nos animations et gagner du cash et des tickets de tournoi. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, on va essayer vraiment, vraiment de faire décoller qui le tilt à bloc parce que là, on a eu de super retours derrière moi et on a envie d'aller plus loin. On a pas mal de gros projets vu qu'on a beaucoup avancé sur le site en lui-même. On a pas mal de temps libéré pour ça. Et donc, le plus vous nous soutiendrez, le plus on fera. C'est aussi simple que ça. Content que ça vous plaise en tout cas. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Non, j'ai pas fait trois quarts d'heure mais c'était quand même très très bon. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501